Yo bonjour à tous c'est Rémi, aujourd'hui je vous expose les trois raisons principales de cette question finalement Pourquoi vous me verrez jamais avec un iPhone X On démarre direct dans le dur, première raison 1159 1, 1, 5, 9, c'est pas la date de fabrication ou la date de sortie c'est juste son prix, 1159€ pour la première version la version d'entrée de gamme de l'iPhone X donc déjà, hop, ça s'est réglé trop cher, en placard deuxième raison, enfin Apple fait des téléphones boardless bon, ouais, et pas bordel, non non, dites pas que j'ai dit bordel, non, boardless au cas où, on sait jamais mais il y a juste un souci finalement moi j'aime pas trop ce retour de caméra frontale que vous avez sur l'iPhone X pas d'oeuf, j'ai une image, je suis con mon pire non vous voyez ce retour de caméra frontale, j'aime pas trop vous voyez, parce qu'en plus vous avez le capteur et tout, les capteurs de visage à côté qui fait moche, moi je trouve ça moche ça scinde le haut de l'écran en deux et ça vous fait une grosse bande noire comme ça j'aime pas trop, j'adhère pas tiens, pendant qu'on est sur la façade de l'écran toujours sur cette deuxième raison, c'est les bords justement de l'écran parce que vous en avez toujours, même si c'est du boardless moi je les trouve assez épais quand même si je dois vous rappeler une certaine époque et bien ça serait l'époque de l'iMac celui-ci, à l'époque quand il est sorti et quand les premiers utilisateurs sont arrivés que les premiers tests sont arrivés, etc au bout d'un moment, on s'est vite rendu compte que les gros bords noirs sur le côté de l'écran étaient dérangeants pour certaines personnes quand vous aviez des écrans de PC à côté qui arrivaient à faire des bords très fins là vous aviez des bords larges, noirs ça perturbait les gens, ça perturbait les utilisateurs et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette sauce cette mécanique là sur l'iPhone X vous avez des bords qui me semblent à mon oeil assez épais quand même contrairement au Galaxy Note 8 qui est boardless aussi mais si vous voulez, le haut tout le haut du téléphone c'est le bord donc ça prend tout le haut l'écran est pas scindé en deux par des capteurs je ne sais trop quoi et les bords tout en haut de l'écran vraiment de l'écran lui-même sur le Note 8 sont un petit peu arrondis et ça part bien et les bords sont légèrement incurvés donc du coup vous avez moins cette impression de bords qui sont épais sur le Galaxy Note 8 contrairement à l'iPhone X donc ça c'était la deuxième raison et tant qu'on est sur le design et bien troisième raison et bien c'est le dos de l'iPhone X il est beau on va pas dire le contraire c'est vrai que c'est brillant c'est beau en blanc ouais je préfère un noir tu vois je suis un puriste mais juste le double capteur photo ça fait un peu pour ma part je trouve ça un petit peu dégueulasse de l'avoir foutu en vertical comme ça sur le dos du téléphone ça fait un peu dégueulasse à mon goût avant ou même sur l'iPhone 8 et 8 Plus vous avez le capteur qui est en horizontal ce qui fait beaucoup plus élégant là vous faites le compario avec l'iPhone X je sais pas moi je... voilà ça me pique un petit peu aux yeux c'est pour ça que j'aime pas trop donc voilà c'était une petite vidéo simplement sur les trois raisons principales de mon dégoût de cet iPhone X donc je vous rappelle le prix il est disponible en entrée de gamme un peu partout à 1159 euros donc si vous avez un salaire entier à claquer là-dedans allez-y si vous gagnez beaucoup allez-y sinon rabattez-vous sur les 8 et 8 Plus ou alors les iPhone 7 en occasion qui sont encore très très bien qui se tiennent encore très bien ils sont dans leur vie ils font leur petite vie ces téléphones là donc moi pour ma part je pense que je vais me payer un iPhone 7 un de ces jours c'est pas encore pré-drivé j'ai pas encore les sous ça coûte quand même la main mais voilà on réfléchit à ça avec les finances publiques vous voyez n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que dis-je putain à me suivre sur les réseaux sociaux voilà Facebook Twitter et et c'est tout il y a aussi deux cagnottes dans les écrans si vous allez voir il y a une cagnotte Litchi et une cagnotte Tipeee il y a une cagnotte pour Caret et une autre pour la chaîne en général personne n'a encore donné c'est quoi ce monde bienvenue en France c'est pas j'ai pas envie de vous supplier j'ai pas envie de vous dire s'il vous plaît pour le famille pour le bébé mais vous savez que faire du Youtube ça coûte de l'argent donc si éventuellement vous voudriez que j'ai un peu plus de matos que je puisse un peu plus facilement faire certaines choses il y a ça aussi et bien donner voilà au lieu de donner à des associations par exemple il y a des gens qui chient sur les associations qui aident les gens qui sont malades du cancer j'invente rien c'est vrai bon bah si vous aimez pas donner ces associations donnez quand même à quelqu'un qui voilà qui essaye tous les jours de faire du bien dans tout ce qu'il fait tous les jours t'as vu le discours un petit peu parce que j'essayais de vous vendre c'est n'importe quoi c'est pour ça que j'ai pas fait commerce parce que je suis pas fort là dedans bon bref voilà si vous avez envie de donner vous donner sinon vous donnez pas puis tant pis vous perdez un truc j'ai envie de vous dire voilà puis abonnez vous à la chaîne youtube si c'est pas fait bien sûr en attendant vous savez tout bonne journée et comme dirait Giscard au revoir les musiques appartiennent à leur propre yo au cas où on sait jamais toujours avec youtube si c'est pas fait on sait jamais